Bonjour à tous, et oui, me va le retour avec un nouveau test. Alors, normalement, je devais tester Avira Free en français. Malheureusement qu'il y a une incompatibilité avec ma machine virtuelle, donc je ne pourrais pas. Alors en fait, Avira, quand il a terminé sa mise à jour, le gardien se désactive à chaque fois. Donc il n'y a pas moyen de le réactiver. Et même en redémarrant, c'est pareil, ça ne marche pas. Donc, je n'ai pas envie de passer par 4 chemins, je ne pourrais pas le tester. Donc à la place, je testerai E7 Smart Security. Donc je me rappelle, il y a à peu près 1 ou 2 mois, j'avais testé E7 en 32. Et un membre du forum EFSC, qui s'appelle AUX, à peu près comme ça, m'a fait une petite requête pour tester E7. Donc j'ai accepté. Donc voilà. Donc avant de commencer, je voudrais faire un coucou au forum EFSC, donc avec tous les joyeux de l'Orient. Au forum Infomars, donc avec tous les bons bonheurs que j'ai eu chez eux. Le forum de Pegors, qui est un petit concours de Noël qui était, donc là il est terminé aujourd'hui. Donc ils sont en train d'en discuter. Le forum Tick Abuse, de Virtue et de Roberto, et ainsi mon forum. Donc E7, on va voir s'il tient toujours la route. Donc j'ai un petit problème de copier-coller, donc il y aura une liste. Je ne sais pas ce qui se passe, mais depuis ce matin, j'ai des gros problèmes de copier-coller. Donc vous êtes avec les liens. Alors bon, E7, très connu. Donc avec les tests de testeurs que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Vigan, que je salue au passage. Vous le connaissez très bien E7, on va l'aller très rapidement. Donc là, c'est l'accueil. Donc voilà, il vous dit tout ce qui est activé. Il y a aussi un contrôle parental, mais nous, on n'en aura pas besoin. Donc voilà, utilisation, etc. Ici, c'est pour analyser l'ordi. Donc analyse intelligente, analyse personnalisée, etc. Les mises à jour. Donc avant de mettre à jour, il faut activer le produit. Donc là, je l'ai activé en version DC1. Voilà. La config. Donc je vais voir la config avancée déjà. Je pense que c'est cool. Donc là, on va y aller très rapidement. Donc voilà, on va aller dans le réglage Transcend. Alors pourquoi je vais cocher ça ? Donc en fait, ça va plutôt l'aider à détecter certains ADWare ou certains ROG. Parce que voilà, c'est un petit peu pour augmenter la protection. Donc voilà. En plus, avec E7, ça fait très bien. Donc voilà. Là, je le configure très rapidement. Alors, le liseur au démarrage. Donc en fait, il permet aussi de scanner au démarrage. Il y a juste une case de cocher. Donc ça, c'est le Lips. Le Lips, cette fois-ci, je vais le mettre en mode automatique. Parce que, juste pour voir en fait, si ça ne va pas, on ira en interactif. Mais bon. Donc là, il y a aussi un pare-feu. Donc le pare-feu, il est en mode automatique. On laisse automatique. Parce que je sais qu'en interactif, il fait trop d'alerte et c'est vraiment merdant. Donc là, après, il y a des règles, options IDS, etc. Voilà. Ça, c'est Internet et messagerie. Donc là, c'est pour si vous avez MSN, etc. Ah non, messagerie, pardon. Désolé. Je ne sais plus lire, moi. Ça, c'est messagerie. C'est tout ce qui est MSN. Ce n'est pas les adresses mail. Accès web. Donc ça, c'est la navigation Internet. Hop. Moi, je le coche aussi parce que c'est classe. Titrage de protocole. Le contrôle parental, on n'aura pas besoin. Et bon, je sais que je suis aussi mineur, mais bon, on n'aura pas besoin pour aller dans les tests. Donc voilà. Ça, c'est pour la mise à jour. Après, vous avez des outils, etc. Donc très simple. Il n'y a pas plus simple pour notre hand 2, je pense. Le mode joueur, c'est pour les gamers. Mais nous, on n'est pas gamers. Donc ici, il y a des petits outils. Donc, le fichier journaux. Donc, voilà. Ce n'est pas le journal pour voir les infos. Non, 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 non. C'est plutôt pour voir tout ce qui s'est passé, en fait. Ça, c'est le clic de la protègue. Donc, il va vous marquer, en fait, si tout va bien, etc. L'analyse au démarrage, on s'en fout. Si vous voyez l'activité, c'est l'activité du réseau. Les processus en cours, donc, en fait, c'est le cloud. Donc, c'est E7, lave girl. On essaiera après, dès qu'on a une infection, on verra. Le planificateur pour faire des tâches. Par exemple, des analyses automatiques, etc. La quarantaine. E76 Inspector, qui est un outil super bien, c'est pour voir, en fait, si le PC n'a pas, en fait, des déchets sur le système. Donc, en fait, c'est comme l'outil que certains helpers, comme par exemple, Ruby Z ou Australien, que je salue au passage, peuvent connaître. Même Moustique Explode et Sacha, hein. Ah ouais. Donc, ils peuvent connaître. ZHpediag, qui est maintenant très connu, pour voir si votre PC est pourri ou pas. Donc ça, c'est la liste des connexions réseau. Et pour créer un CD de sauvetage. Donc, en gros, si vous avez un virus, vous insérez le CD-ROM de 7, il va vous dégager le virus. Et comme ça, après, votre PC sera nickel. Voilà. Et ça, c'est les aides et l'assistance. On va pas encore tester l'assistance, mais bon. Voilà. Donc ça, c'est le power-feu qui s'inquiète. Rassurez-vous, la machine est toute saine. Je sais pas ce qu'il veut, mais... Je pense plutôt que ça doit être à cause de mon modem. Parce qu'il y a... Il y a deux ordinateurs qui sont connectés au réseau. Il y a deux PC qui sont connectés au réseau. Donc, je vous préviens. Ok. Donc, il va passer au test. Donc, bien sûr, là, il y aura la liste d'URL. Parce que j'ai un petit problème de mon côté. Donc, voilà. Ainsi que ça sera fait. Je démarrerai aussi Process Hacker. Donc, je vais faire comme je faisais à l'ancienne, en fait. Vu que j'ai un gros petit problème de copier-coller, pour l'instant. Donc, je vais faire à l'ancienne. S'il veut bien se lancer, le petit... Si, non, peut-être. Whiting. Même ça, ça prend du temps. Alors, si vous entendez du bruit, c'est normal. Il y a une tempête dehors. C'est prévision météo. Il y a une tempête en Alsace. Oui, 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 oui. Pas qu'en Vendée. Il y en a aussi chez nous. Voilà. Hop. Allez, on va démarrer Internet Explorer. Donc là, l'écran, il est complètement bien allongé. Bon, ben, c'est normal parce que j'ai quand même un écran bien allongé chez moi. Mais bon, il est quand même petit. Bon, ben, je galère quand même parce que je ne l'avais jamais fait avant. Enfin, l'ancienne, mais voilà. Ça, ne vous inquiétez pas, c'est pas malveillant. C'est juste le gros truc de l'heure. Par contre, je rame un petit peu. Il y a quand même mon antivirus qui travaille, mais qui est quand même désactivé. Là, c'est un bordel quand même. Oh, allez, on va faire à l'ancienne. Enfin, si je peux faire à l'ancienne. Je voudrais bien. Non, tu ne peux pas. Là, j'ai Explorer qui est dans les choux. Là, maintenant, c'est ma machine qui est dans les choux. C'est magnifique. C'est trop cool. Franchement. Donc, il ne faut pas s'en prendre à moi. J'ai un PC pourri, je vous préviens. Donc, il ne faudra pas s'en prendre à moi. Ouais, tu t'es vraiment trop tard. J'ai un PC pourri, je n'y peux rien. Voilà, donc là, c'est le PC qui est tout pourri. Donc, là, ça se débloque. Ah, c'est le PC qui est de 5 ans, ça a l'air de l'héritier. Oh, putain, c'est le PC. Ah, dégage-toi. Ah, là, là. Ça arrive. Un petit problème de vos côtés. Ah, mais je n'ai pas des PC performants comme certains testeurs, vous voyez. Donc, je fais avec les moyens du bord. Voilà, donc là, c'est bon. On commence. Allez, premier. C'est un rogue. J'ai pégé sur deux sites différents. Allez, on y va. Vous voyez, ce n'est pas trop tôt. Donc là, l'adresse est bloquée. Net, clair et précis. Il a même détecté un favicon. Ah, c'est pas mal. Il bloque même les favicon. Donc là, c'est le rogue qui a été tué. Claire, net et précis. On en parle. Oups. Ah, purée. C'est pas mon jour aujourd'hui, hein. Non, c'est pas mon jour. Je fais que des poulets depuis ce matin. Allez. Je dis c'est. Deuxième URL. Là, c'est mieux. Hop. On y va. D'accord. Donc là, il a quand même bloqué. Donc c'est très bien. Donc la page est reconnue, malveillante. Claire, net et précis. Troisième. Donc je crois qu'il y en a 20 en total. Donc là, il a bloqué le lien. Et il a bloqué un favicon. Ah, sacré E7. Il a bloqué aussi un petit favicon. Parce que c'est cool. Je précise que les points écos, c'est les icônes. Et c'est pas dangereux. Mais bon, s'il s'y met aussi à bloquer des favicon, Voilà. Où on va le monde. D'accord. Donc la E7 reconnaît la page aussi. Et reconnaît aussi un favicon. C'est cool. On reconnaît que les favicons, lui. Ça, c'est un rançon. Donc un rançon, si ça passe, le test est fini tout de suite. Donc s'il passe, je l'enregistre. Je ne sais plus s'il fonctionne. Il date encore de ce matin. Très bien. La E7 a complètement reconnu le rançon. Et un petit favicon pour la route. Cool. Alors, donc là, pour l'instant, ça fait un très bon score. Donc là, on passe au deuxième. Ça, c'était le premier site. Et là, on passe au deuxième. Je ne vous dis pas le nom des sites où je les ai pêchés. N'essayez pas de me les demander. Donc là, il n'y a pas le blocage URL. Mais là, c'est bloqué quand même. Donc là, c'est reconnu par E7. Donc là, c'est une variante de cryptic. Bon, E7 adore les cryptic, je vous préviens. Bon, bah, s'il fait un bon score, il aura le droit de le revenir chez moi. Parce que j'ai quand même des gros problèmes de performance. Avec l'antivirus que j'ai maintenant. Donc ça, c'était un ADWare. Donc c'était Vizepop. Donc là, il est reconnu. Et un petit favicon. Cool. Encore une fois. Allez, on y va. Alors, donc là, il n'y a pas de blocage URL. Je l'exécute. On attend. Bon, bah, je vais réduire et on va continuer. Hop. Ça. Ça. Hop, là, on y va. Donc là, le site est reconnu. Lui, je ne sais pas ce qu'il fout. Un favicon parce que c'est classe. Un point exé. Il faut avoir vraiment d'imagination pour créer ça. Un point exé. Mais bon, le 1 est quand même connu. D'accord. Et un favicon. Ah. Le 3-1 d'avant est passé. Donc il y a quand même un truc qui est passé. Keyfinder de Wado 7. Je n'ai pas Wado 7. Mon PC principal à Windows 7. Mais pas moi. Il n'est pas sur la machine virtuelle, je vais vous dire. Mais moi, sur mon vieil état PC, j'ai un Windows 7. Voilà, donc là, le cheval de Wado 3. Bah oui, hein. Je n'ai pas Wado 7. Je te l'ai dit en plus. Hop. Bye bye. Non, mais. Un petit voleur de mot de passe de Wado 7. La clé de licence. Donc je l'ai passé. Allez, on continue. Donc pour l'instant, on a quand même fait un bon score. Donc ça, c'est un bot. Donc là, il n'est pas bloqué URL. Donc là, je l'exécute. Et tant que ça se télécharge, je continue. Hop. On y va. Donc lui aussi. Donc ça, c'est MojangDragon.exe. C'est un nom, on dirait. Il va plutôt le Japon. On dirait. Ah oui, il y a marqué Jong ici. Donc c'est japonais. Pour l'instant, le petit truc, il va se télécharger sans problème. Ils sont tous les deux à 99. Ils attendent que notre round 2 les scanne. Ah, donc là, le Wajong et machin truc est passé. Et l'autre aussi. Voilà, le cure-bot est passé. Voilà, donc c'est un petit cure-bot machin. On met un truc derrière. Un jeu flash. Ouais. On s'en fout. Tiens. Ah ah. Yeah. Ado Flash Player 9. Cool. Ça vous dit, on fait une partie ? Non, pas envie. Je ne suis pas un ninja, moi. Mais bon, là, le cure-bot, il s'éclate. Voilà, là, le cure-bot, il s'est éclaté. Il y a trois trucs qui sont passés. Allez, moi, je prends le cheval. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Euh, alors. Le cure-bot, vous avez votre email, esprit, password. Non, pas envie. Bye bye. Alors, donc là, on va lancer le petit cheval. Donc ça, je crois que c'est bunker. Ouais, c'est bloqué, c'est très bien. Et encore un petit favicon. Sacré E7. Il adore les favicon E7. Ha ha. C'est pas mal. Alors, j'ai encore des URL. Moi, j'en ai pris 20 parce que d'habitude, j'en prends 60. Donc, voilà, quand même pas 60, mais j'en prends quand même énormément. Donc, lui, il va passer. Et je pense plutôt que les fichiers qui passent ne sont pas très dangereux. C'est plutôt des petits déchets, enfin. Des petits déchets, ou un petit truc comme ça. Un petit tool qui ne sert à rien, à peu près. Donc, là, il a 99. Ça, c'est encore un petit bot. Ou un 3 gain, je ne sais pas. Mais il y en a quand même énormément des chevaux 3. Pas sur l'autre site. Donc là, E7, pour l'instant, ne bloque pas. Donc là, EasyBot est passé. Voilà. Petit truc qui est là. Il y a un setup qui est lancé. Lui, par contre, je ne sais pas ce qu'il fout. Il attend peut-être. Je ne sais pas. Bon, lui, il tourne. Mets l'URL, s'il vous plaît. Ah, on a un truc derrière aussi. Yeah ! C'est mignon. Alors, voulez-vous faire le puzzle ? Euh, si je ne veux pas, je fais quoi ? Bon, ben, on a un puzzle à faire. C'est, en plus, je suis nul au puzzle, donc. Et si je ne veux pas. Donc là, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je fais Exit. Moi, je n'ai pas envie de faire leur puzzle pourri. Par contre. Cool ! Un FTP chinois. Yeah ! On l'installe quand même, parce que ça sert à un programme qui ne sert à rien. En plus, c'est écrit en... C'est écrit n'importe comment. Le mec, euh... Alors, soit il est tombé à la reverse en écrivant. Ou soit c'est le codage qui est mal fait. Alors ça, c'est du Spimbleek, je vous préviens. Le mec, il a dû tomber à la reverse en écrivant ce programme. Il a fait... Euh, gars, je vais faire quoi comme le truc ? Bah, écrit n'importe comment, on s'en foutra. Cool ! Bon, ça, on s'en fiche. Voilà, c'est cool. Vous parlez le carré ? Pas moi ! Donc, c'est un petit programme FTP, hein. C'est un FTP chinois, ouais. Cool ! On n'a pas besoin de lui faire du FTP ici, donc... D'ailleurs, je ne sais pas faire du FTP. Donc là, j'ai une petite image qui est un peu moche. Mais bon. On est là pour tester. Allez. SMS.exe. Donc là, le site est bloqué. Et un petit favicon. Cool ! Il adore les favicon. Le set adore les favicon. Donc ça, c'est l'avant-dernière URL. Avant la fin. Alors, donc on attend. On ouvre un onglet au cas où. Parce que j'ai envie d'aller très vite, quand même. Alors ça, c'est une image Facebook. Donc attention s'il y a des enfants à côté de vous. Je vous conseille de fermer les yeux. Bon, je m'en fous. Là, moi, je ne la fonctionne plus. Bon, ben voilà. Donc, tout ce qui est URL, le set, ça a quand même fait un bon taf. Même s'il y a des petits trucs qui sont passés. Donc, voilà. Les petits trucs, en fait, c'est très facilement désinstallable. Voilà. Une installe, une installe, là, ici. Et désinstaller ici. Donc, c'est très simple à désinstaller. Donc, là, il n'y a pas de problème. Ben, maintenant, on va attaquer ces vieux virus. Exemple, Cursor Mania. Qui est un virus d'attente de 2003. Il n'y a pas beaucoup d'antivirus qui le capte. Et c'est quand même un... C'est un adware, en fait. Donc, là, je vais mettre un grand. Ah, ben, ils ont changé. Ah, ben, avant, en fait, c'était tout moche. Maintenant, c'est tout beau. Donc, voilà le nouveau site de Cursor. Donc, voilà. Vous avez des super Cursors. Il y a même des chats. Mon opérateur aussi fait des chats. Mon opérateur, puis que télécom. Des dinosaures, des dauphins, des scaries. Des smileys, du volleyball, de la musique, des chiens, etc. Donc, en fait, c'est un petit truc qui coule. C'est un truc spécial qui coule. Bien sûr, il vous en sera un petit maillot de recherche. Alors, moi, je suis bluffé parce que c'est super beau. Hop, télécharge. Allez, moi, je suis un fou. Je le prends. Ah, mais... Alors, machin, truc. Menace, une variante de Win32 hide installe leur application potentiellement dangereuse. Une menace a été détectée lors de l'accès au web par l'application, blablabla. Je vais le soumettre au laboratoire de Seth. Donc, en gros, il dit... Euh, gars, je t'ai trouvé un truc, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Alors, soit, on se déconnecte. Ça veut dire, en fait, on coupe la connexion. Donc, le fichier n'arrivera pas. Ou on est détarré et on ne fait aucune action. Moi, par contre, moi, je déconnecte. Voilà. Le fichier qui ne passera pas. Maintenant, on va aller sur un autre site. Un adware aussi. Qui s'appelle Eoreseau. Très connu aussi. C'est un site de 2004. Que la majorité des gens avaient. Même peut-être vous. Parce que Avastcat ne le voyait pas. Donc, tout le monde, le travail, ça coule. Et tout le monde se sont fait contaminer. Et Eoreseau, ils avaient plein d'argent dans les poches. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Pour la météo, je vais dire ce qu'il fait. Tiens, map. Parce que je suis un petit kikou. Et les pages jaunes, je n'aime pas. Donc, voilà. Je vais télécharger gratuitement. Mais non, mais oh. Décharger gratuitement, moi. Alors, bien sûr, il veut des infos sur vous. Alors, moi, comme dans tous mes tests, je mets défaut. Donc, je suis Monsieur Monzaï. Ça, ça ne change pas. Alors, email Monzaï. Test des trucs nuls. arrobasement.zaï.fr. Voilà. Je suis né. Donc, ça, c'est faux aussi. Le 24, 12, 24, jour de Noël. 54. Non, c'est 25 Noël. Voilà. Comme ça, je suis né à Noël. Et je peux être gâté. Code postal, info. Comme ça, ils ne m'embêteront pas. Voilà. Le reportable, si vous voulez m'appeler, prenez-le. Faites-vous plaisir. Mais ce ne sera pas le vrai. OS. Genre WebOS. Pour rigoler. J'ai bien lu votre petite connerie et je télécharge. Voilà. Bien sûr, toutes les entrées que j'ai mises sont erronées. Donc là, OS7 est malin. Il ne bloque pas le site, mais il bloque après. Donc, le fichier est au map et est bloqué. Bravo, OS7. Tu auras une boîte de chocolat à Noël. Ah oui. Même les antivirus auront des boîtes de chocolat. Alors, donc là, on va aller sur un site de rogue. Alors, pour les gens qui ne savent pas encore ce que c'est un rogue, et je le dis à chaque fois dans tous mes tests. Bon là, d'accord, c'est bloqué. Alors, donc un rogue, en fait, c'est un faux logiciel. Donc là, c'était un faux anti-spyware qui va s'installer très gentiment sur votre PC. Qui va en fait vous détecter des milliards de problèmes. Donc en disant, ouais, attention, vous êtes contaminés. Donc voilà. Après, il va vous détecter ces flimières de problèmes. Et pour désinfecter, vous devez filer votre thune. Voilà. Donc en gros, vous filez votre thune, vous prenez la carte bancaire, vous payez, et vous faites arnaquer. Et vous allez faire soutirer de l'argent tous les mois, voire directement tout le compte. Voilà. Et pour éviter les rogues, ne pas télécharger n'importe quoi. Donc là, on va aller sur un deuxième. Oui, je n'ai pas encore terminé. J'ai loin d'être fini. Donc ça, c'est un... Oups, désolé. Ah, flûte. Je me suis planté. Voilà. Voilà. Donc je disais, ça, c'est un faux anti-ADWare. Donc ADWare, c'est la pub. C'est comme Cursor Mania et Eorizo qui auraient installé. Mais par contre, ce n'est pas quel anti-ADWare. C'est un pro. C'est un ADWare professionnel. Bien sûr, SuperHawk, il tue la mort. Supprime les spywares et les virus, sans problème. Ouais, j'ai un Red Town Shield parce que c'est trop classe. Moi, je dis, putain, mais c'est le meilleur anti-virus, celui-là. Je le télécharge. Ouais, en plus, je vais super vite. Par contre, on va voir s'il s'installe, s'il passe, s'il arrive à contrer les voies d'E7. Donc on attend. Donc là, s'il bloque à 99%, c'est vraiment la connexion qui est pourrie. C'est E7 qui analyse. Là, on va regarder E7 qui prend quand même pas mal de mémoire. Pour analyser à fond ADWare professionnel. Donc on attend. Donc on va plutôt réduire parce que je n'ai pas envie d'attendre. Allez, on va se remettre en site référé. Qui n'est jamais connu. Plutôt le site. Le downdomain est beaucoup connu. Alors, même E7 le laisse passer. Le site, en fait. Il n'est pas bloqué par E7. Voilà. Donc en fait, en plus, c'est une page illégale et c'est une page virus. Donc à Ganguru, en fait, ils vont proposer des cracks. Voilà. Ah ! ADWare professionnel est refusé. Menace mutique. Connexion arrêtée. Mise en quarantaine. Bon, alors on n'en parle plus. Donc là, il a arrêté tous mes rogues. Donc je disais que les Ganguru vont vous proposer des cracks. Déjà, premièrement, c'est illégal. Vous pouvez faire de la prison. Parce que voilà, c'est interdit. Et deuxièmement, ils vont vous refiler un beau petit virus qui va convaincre votre système. Alors maintenant, je crois qu'ils hébergent un rootkit de taré. Qui s'installe dans la zone amorce du disque dur, donc le MBR. Je ne sais plus de moi, mais je savais qu'ils hébergeaient un virus de taré. Je ne sais plus si le site, par contre, il fonctionne. Il me donne sur Manify. On voit les sites qui se retravaillent. Manify, donc le site doit être mort. Je vais aller sur un autre site qui héberge tout plein de petites saloperies. Voilà, comme ça à peu près. C'est comme que Ganguru. Ah, donc là, il n'arrive pas à le supprimer. Allez, moi, je le supprime moi-même. Donc en fait, il n'arrivait pas. Voilà, alors, donc je crois que c'est un truc comme ça. Je ne sais plus. Je crois que c'est comme ça le truc. Je ne sais plus du nom. Voilà. Je crois que c'est citré comme ça. Voilà, c'est ça en fait, c'est Krakourou. C'est aussi un sale site qui vous file des virus. Moi, je prends Windows 7. Parce que tout le monde disant ça, c'est cool. C'est cool, Windows 7. Bien sûr, moi, je download. Voilà. C'est ce que je voulais savoir. Il a bloqué le site et il bloque le favicon. D'accord. Bon, ben, tu fais ce comme tu veux. Donc là, voilà, le test est terminé. Alors, pour conclure, E7 a fait un bon boulot. Il y a peut-être trois trucs là. Oui, trois trucs. Donc, le truc chinois, le Curbot et le Windows 7, machin. Que vous pouvez désinstaller sans problème. Sinon, E7 a fait un boulot remarquable. Donc, E7 est à recommander. Alors, merci d'avoir vu ma vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501